J'ai trouvé un jeu génial qui s'appelle Find the Odd One Out. Le principe est simple, il faut trouver l'intrus parmi plusieurs images. Si ce concept semble totalement pompé sur Who et Charlie, le développeur souhaite rassurer les joueurs en leur informant que non. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que quand on clique sur une carte et que ce n'était pas la bonne, alors la carte sur laquelle il fallait cliquer s'affiche en surbrillance jusqu'à la prochaine action du joueur. Ce qui constitue une avancée technologique extrêmement considérable. On ne s'ennuie jamais avec ce jeu et cela nous pousse à repousser nos limites à chaque fois. Cette carte a été mise en surbrillance. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Par exemple, le mode Race nous propose de trouver un certain nombre de fois l'intrus, mais le plus rapidement possible. Quand le joueur est compétent, il est récompensé avec des médailles exclusives et inédites qui raviront petits et grands. Comme disait Michel Sardou, Le mode Infinity me permet de jouer jusqu'à l'infini, ça fait beaucoup. Et à chaque fois que je trouve l'intrus, je gagne quelques secondes ! Dans le chronomètre officiel du mode de jeu, il existe aussi plusieurs niveaux. De difficulté, en mode Fort Grande Masse, il n'y a que 4 cartes. Mais en mode Impossible, c'est vraiment le gros Dawas à Daron. Ce niveau est réservé aux gens compétents. Ce jeu a vraiment une durée de vie infinie. Comme la limite d'une série divergente à terme positif, je recommande ce jeu à tous mes amis. En plus, dans la prochaine mise à jour, de nombreuses nouveautés feront leur apparition. Comme le mode Sequences, dans lequel il ne faut jamais se tromper. Sinon, c'est foutu ! Sa race ! Et plus de 1200 cartes colorées différentes ! Pour encore plus de diversité, jouez à Find The Odd One Out gratuitement, en cliquant sur le lien dans la description. Aïe, bonnet vous l'aideriez de chez toi ! Aïe, tout, 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 tout ! Quelle-le-le-le-le-le-le !